Il a eu une idée, Essav. Alors, Akol Kol Yaakov, Rachid explique pourquoi Akol Kol Yaakov. Ce n'est pas forcément le timbre de la voix. C'est plutôt parce que, quand il lui a demandé, « Ah, tu t'es dépêché », il a dit, « Hachem, il m'a aidé. » Il a dit, « Ça, ce n'est pas Essav qui parle comme ça. » Essav, il ne dit jamais le nom d'Hachem. Donc, il a dit, « C'est la voix d'Yaakov et c'est les mains de Essav. » Ce qu'on avait parlé hier. Le problème, c'est que si c'est comme ça, alors son père, il sait très bien que Essav, c'est un rachat. Puisqu'il dit, « Ça, ce n'est pas l'habitude de mon fils de parler. » Yaakov, il disait, « Bézrat Hachem, si Dieu veut. » Il lui a dit, « Baruch Hachem, Hachem, il m'a aidé. » « Ah, ça, ce n'est pas Essav. » Alors, pourquoi tu veux le bénir ? Tu es conscient que Yaakov, c'est la voix d'Yaakov, c'est quelqu'un qui dit toujours, « Bézrat Hachem, si Dieu veut. » Essav, il ne dit pas ça. Yaakov, Etra, qui dit, « Ça, c'est la voix d'Yaakov. » « Ça, c'est la voix d'Yaakov et pas la voix d'Essav. » Parce qu'Essav, il ne parle pas comme ça. L'explication à Pibchat, elle est très simple. C'est qu'en fait, Essav, il était dans les champs tout le temps. Et donc, là-bas, il voyait des fois des nevelos, des chayot raotis. Il ne pouvait pas dire le nom d'Hachem. Yaakov, il était Ishtag, Yoshef, Oalim. Lui est tout le temps à la synagogue. Donc, tout le temps, il peut dire, « Baruch Hachem, Baruch Hata Hachem. » Essav, il travaille dans des endroits difficiles. Où, des fois, on ne peut pas dire le nom d'Hachem. Il est dans les champs. Donc, il dit, « Papa, moi, je ne peux pas dire le nom d'Hachem là-bas. Donc, je m'habitue à ne pas dire le nom d'Hachem. » Ça, c'est une explication. Genre, le tzadik, Nistar, je ne peux pas parce que je travaille dans des prisons. Maintenant, l'explication à le Pibchabala, c'est qu'en réalité, vous savez qu'Yitzhak, pourquoi il voulait bénir Essav. Le Zohar, il dit, « Parce que c'est Midat Adin, Yitzhak. » Et Essav, c'était Midat Adin, c'était la rigueur. Le problème, c'est qu'Essav, c'était la mauvaise rigueur. Comme on va dire, il marchait même les nazis. La rigueur, mais la mauvaise. Yitzhak, c'est la bonne rigueur. Quelqu'un, en général, il dit le Zohar, « Oev minet mino. » Quand il aime la personne, elle aime la personne qui lui ressemble. Quelqu'un, il est rigoureux, il aime les gens rigoureux. Quelqu'un qui est bal chesed, il aime les gens bal chesed. Donc, il voulait bénir Essav. Maintenant, quand il dit, c'est la voix de Yaakov, parce que Essav, il disait le nom d'Hachem, mais il disait Elohim tout le temps. Elohim. D'ailleurs, comme Yitzhak, il va bénir Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors que Yaakov, c'est « Yudke Vavke ». Quand il parle, il y a toujours « Yudke Vavke ». Et c'est le nom d'Hachem de Rahamim. Donc, il a dit, ça, c'est « Akol kol Yaakov ». Ce n'est pas la voix d'Essav, parce que la voix d'Essav, c'est Elohim. Maintenant, grâce à ça, on peut comprendre ce qu'il dit le Harizah, quelque chose de magnifique. Il dit, en réalité, à Kadosh Baruch Hu, le Zohar, il ramène, qu'il a fait exprès de rendre aveugle Yitzhak, parce que Hachem voulait qu'Yitzhak bénisse Yaakov en pensant que c'est Essav. Comme ça, il dit le Zohar. Et pourquoi ? Parce que Yitzhak, c'est la rigueur. Et Yaakov, c'est le reset, la Rahamim. Mais Hachem, il veut que Yitzhak se trompe quand il fait la bracha. Pourquoi ? Parce que c'est Hachem lui-même qui veut bénir Yaakov. Ça doit passer par un être humain. Il faut un keli. Mais il ne veut surtout pas que ce soit Yitzhak qui le bénisse. Il veut que ce soit qui ? Il veut que ce soit Akadosh Baruch Hu qui le bénisse. Et d'ailleurs, regardez bien, la bracha qu'il lui fait. « Veiten lecha Elohim » « Veiten lecha Elohim » « Mishmane Haaretz » Ça commence la bracha par un « Vav ». Et par quoi ça finit ? Ça finit par « Baruch » avec un « Khaf ». « Vav » et « Khaf », c'est 26. Maintenant, si vous regardez le nombre de mots dans cette bracha qu'il lui a fait, « Veiten lecha Elohim » jusqu'à la fin, il y a 26 mots. C'est un peu bizarre. Il y a 26 mots. Et ça commence par un « Vav », ça finit par un « Khaf ». Vous voyez, 26. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il voulait, c'est lui qui avait dans la bouche d'Yitzhak ces choses-là. Yitzhak, il va dire Elohim. Mais en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de bénir Yaakov. Et donc, tous ces 26. D'ailleurs, à Baudaï, il faut savoir que le Shabbat, il n'y a pas Midat Adin. C'est pour ça que le Shabbat, on dit, d'ailleurs, vous voyez, quand on fait le Kidouche, on dit « Yom ha-shishi va-i-cholo ha-shamaï ». Vous voyez, c'est « Yud-ke-va-fke ». « Va-i-chal Elohim ». « Va-i-chal », il a terminé. Le Zohar, il dit « Va-i-chal Elohim ». Il n'y a plus de Elohim, Shabbat. « Va-i-chal », c'est terminé. « Va-i-chal Elohim ». Il n'y a plus la Midat Adin, le Shabbat. Yaakov, le prénom Yaakov, valeur numérique, 7 fois 26. Yaakov, c'est 7 fois 26, Rabotai. Yaakov, c'est la création avec le Yud-ke-va-fke. Ce n'est pas avec Elohim. « Va-i-chal Elohim », les 6 jours de la création, c'est Midat Adin. C'est la nature, on travaille. Le Shabbat, c'est Midat Adin. Il n'y a pas de Midat Adin. Yaakov, c'est 7 fois 26. Donc Rabotai, c'est ça. « A-kol, kol Yaakov ». Yaakov, c'est toujours la Rakhamim. Et donc, il était embêté. « Moi, je suis Midat Adin. Comment je vais le bénir ? » Ce n'est pas toi qui vas le bénir, c'est Akanosh Baruch Hu qui va faire en sorte que Yitzhak se trompe et que grâce à ça, c'est la Shrina qui va lui faire la boire. Maintenant, c'est un petit halakha rapide quand même. On va poser une shéla extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a envoyé son fils à la Yeshiva en Eret. Et maintenant, ça leur manque, c'est leur fils unique. Et lui, il leur faisait les Ymirodes de Shabbat. Il leur faisait Dvartorah de Shabbat. Et ça, ça leur manque parce que le père, il n'étudie pas trop bien. Il aimerait un cours de son fils et les Ymirodes de son fils. Alors, ils lui ont demandé, ils lui ont dit « Mon fils, on va te demander une chose. » Nous, on arrive à Seousa Chichit, en France. « Toi, Shabbat, il est déjà sorti en Israël. Est-ce que tu peux nous appeler ? » Le répondeur va s'enclencher. Il va s'enclencher. Et on va entendre ta voix. Et tu vas nous dire « Shabbat Shalom ». Et tu vas nous faire des Dvartorah et des Ymirodes. Est-ce que le fils, il transgresse ? Est-ce que les parents, ils transgressent ? Dans un cas pareil. « Akol Koliakov », ils veulent la voix de Yacov. Seulement, la voix de Yacov, maintenant, de cette façon-là. Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille ? Est-ce que c'est Moutard d'après l'Alakha ? Est-ce que ça pose un problème ? Sour. Pourquoi ? Le fils, il ne transgresse pas Shabbat. C'est en Israël, ça y est. Shabbat est sorti. Eux, ils écoutent quelque chose. Ils n'ont rien fait. Est-ce qu'ils ont fait une Belakha ici ? Il faut savoir que d'après l'Alakha, il n'y a aucun problème. D'après l'Alakha, n'est pas. Akma, pourquoi c'est Asour alors ? Vous avez raison, c'est Asour. Le Chol, il n'est pas là. Il risque de décrocher. Non, il n'y a pas de risque. Il est là-bas, ils sont là, ils le mettent là-bas dans une position, ils ne peuvent pas le décrocher. Ouvda de Chol, Ouvda de Chol. Il y a ce qu'on appelle en fait le Kavot Shabbat. Vous savez, on dit qu'il faut respecter Shabbat. Ça, c'est Zilouta des Shabbats. C'est Ouvda de Chol, Zilouta des Shabbats. Ça veut dire c'est un Zilzoul dans Shabbat. C'est un Zilzoul dans Shabbat. Des fois, on ne fait pas des choses qui paraissent roll, bien qu'en réalité, on va dire c'est les Tzorach Mitzvah, c'est pour écouter un Tzvart Torah. Ça, c'est un manque de Kavot de Shabbat. Malgré que c'est pour divrer Torah, malgré que c'est Akol, Kolia, Akol. Dans la maison, il ne faut pas qu'il y ait Zilouta des Shabbats. Il y en a des gens, ils me disent, pendant la Coupe du Monde, ils m'ont dit est-ce qu'on a le droit de mettre la minuterie ? Ça va, on ne touche pas. On ne touche pas, on la met la télé dans une pièce, juste on regarde le match et après on s'en va. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a fait aucune Mélachat. Ça, c'est le manque de Kavot de Shabbat. Le Shabbat, on devrait être déconnecté, même si c'est de la Torah, même si c'est de la Torah et que c'est leur seul moment de divrer Torah. Par contre, il y a des terribes pour quelqu'un qui est malade, qu'on a besoin de le voir avec une caméra ou qu'on a besoin, des fois, il a besoin de nous parler. Il est en Israël, par exemple, les Tzorer Choli, les Tzorer Pico, il y a des choses aux badaïs qu'on permet. Mais ce temps comme ça, ça c'est le Zinuta des Shabbat. Maritaïde pour soi-même. Maritaïde aussi, après.